et salut tout le monde c'est capitaine flamme et je suis en compagnie de over 1 97 et bien bonjour et nous sommes en direct du cool terminator pour le deuxième combat de la première journée qui va opposer domencé contre huilette d et on va présenter on va part pardon on va passer à la présentation des équipes donc huilette pour commencer donc c'est l'équipe d nous sommes à la salle h qui est la salle je sais pas coriandre je pense donc c'est fif tic à niveau 200 loli au pics yop 200 nano et ni eric et ni rips à niveau de sang et né neim roublard niveau de sang et over one vous présentez l'équipe de domaine donc ils ont un pas les dents c'est un crâle le vol de sang ensuite on a roublard le vol de sang qui s'appelle énorme kiki donc qui doit avoir un énorme kiki on a un saquis toiko saquis wii to clash un sacré hors le vol de sang et ensuite le petit panda bien joué c'est un écapitif s'appelle shinsei et bien je commence bien c'est que le dernier à tort voilà donc par contre je vais vous dire en direct pendant que over one vous fait je sais pas il va vous faire quelque chose moi je vais vous dire les cotes parce qu'en fait il ya le dofus qui s'est mis en partenariat avec joël donc jeu online point com pour faire une sorte de ben c'est en fait des paris un grand concours de paris qui s'appelle ça et moi je vais vous dire les cotes du combat donc pour voir s'il ya un favori par rapport à un autre je vais vous dire ça dans quelques secondes donc le modo six heures a dit qu'il était l'heure que le début du combat contre domaine c et led devait commencer donc ça devrait plus tarder je crois qu'ils attendent le feu vert de l'arbitre moi j'ai bien là j'ai bien envie de dire je vois bien l'équipe l'équipe rouge gagné ouais ouais et encore non ils vont choper le roublard rapidement parce que nini non ils vont choper le nini à mon avis moi franchement je sais pas j'hésite à moins qu'ils aient trouvé une tactique spéciale et on va voir on va juste admirer ce beau combat voilà moi j'ai l'arrivée ça va être un super combat puisque déjà un roublard de chaque côté ben pour ma chaîne mais c'est déjà génial donc en même temps je l'ai un petit peu choisi moi je suis pas content y'a pas des femmes voilà tout le monde ne peut pas être content et désolé alors j'essaie de trouver les cotes en fait mais par contre il faut que je me log parce que je me suis logé sans moi à début du combat premier tour de énorme kiki le roublard de domaine qu'est-ce qu'il dit non non c'est et donc le roublard qui commence déjà avec ses bombes par contre il la met au bout de la map à mon avis ça va être un endroit de repli pour ses boosts ou il place déjà directement ses trois bombes il est multi ouais tous les roublards à ce niveau là sont en multi ouais ça c'est malin avec trois bombes par tour ça peut faire un beau kaboum ohlala quel jeu de moi donc petite flèche d'expiation du crass sur et bien sûr le sacré alors voilà j'ai les cotes donc les cotes sont de 1,33 pour domaine et de 4,18 pour huilette donc donc les rouges ouais donc domaine est grands favoris de ce combat donc c'est l'équipe bleue qui devrait normalement gagner c'est des paris et c'est par rapport au nombre de gens qui ont voté pour eux donc si ça se trouve c'est huilette on sait c'est les premiers combats faut le temps qu'on apprenne à avoir les teams différentes comment elle s'est bien géré si elles se sont bien entraînés aussi ils ont de la chance justement parce qu'encore une fois l'année passée si je sais pas si tu te rappelles over one mais les écaflips avaient été vraiment déterminants ou le tas mais là ils ont été modifiés donc on va voir si ça change beaucoup mais j'aimerais bien que tu me dises c'est sur 204 équipes combien seront qualifiés pour les tours finales je crois que c'est je sais plus c'est des poules de 4 j'aurais mis 64 mais on va faire par contre un bref aperçu des résistances tant qu'on y est donc la timeline n'est pas trop grande donc alors énorme kiki 3513 de vie 11 p à 5 p m de base 142 de tacle ça je pense que c'est à cause d'une roulette que des cavans placés je suis pas sûr parce que ça me semble vraiment beaucoup et des résistances plutôt pas mal 17% en air et en feu en air et en chance il est à peu près entre 10 et 20 résifix partout il a 24% en terre donc c'est franchement pas mal maintenant over one va vous présenter 50 s'il te plaît j'ai pas entendu s'il te plaît j'ai pas entendu ce que tu as dit ah c'est pas grave je veux le faire alors 50 lui par contre à des résis plutôt axé résis fixe donc il a pris il a 30 en neutre en terre en feu et 44 en agi par contre il a que 10 en eau mais je pense pas que l'équipe en face à beaucoup de joueurs au sachant qu'il ya un yop et un cra à part le cra qui pourrait jouer avec ses flèches ralentissantes je pense pas que ça changerait grand chose donc le roublard qui s'amuse à boost chaque membre de son équipe à la ouais avec son rebours qu'il a monté niveau 6 qui donne plus 18 dommages pendant un tour et qui coûte que un seul pa et qui sert pas énormément à ça la base c'est plutôt pour en fait c'est utilisé en pvm en fait c'est quand on met rebours sur une bombe eh ben elle va exploser à la fin du tour prochain donc comme avant c'était à la fin au pardon au début du tour suivant donc c'était plus facile pour les boosts et tout ça mais maintenant que c'était modifié c'est beaucoup plus simple pour en fait en pvm quand vous placez l'ennemi on va dire près des bombes et comme ça vous n'avez pas besoin d'utiliser dpa en plus ben puisque le comment l'explosion est déjà enclenché donc il est obligatoirement obligé de se prendre tout dans la gueule et donc dans le combat on va dire que les bombes de monsieur gros kiki ont été servis par madame la sacrée qui vient de se servir en pv là sur c'est vrai ouais ça j'ai vu ça franchement je trouve ça assez énorme je pensais pas qu'on pouvait faire c'est les sacriers peuvent utiliser toutes les vraiment toutes les invocations même les bons pour faire des folies sanguinaires pour reprendre leur vie et comme les bons ont zéro de résistance bel est sûr pour un pa de reprendre 100 de vie à chaque fois donc pour une team comme ça ça peut vraiment être énorme de pouvoir faire des bombes avec vraiment énormément de points de vie à 502 c'est vraiment énorme pour une pour une pour une bombe et pas même si on peut arriver beaucoup plus haut si on joue vraiment que à ça et là par contre le roublard qui prépare un mur de bons et que ça tourne à bon mais je sais pas ce qu'il va essayer de faire moi je serais pas étonné qu'il essaye de rapprocher sa cri qui tp un des membres de l'autre équipe pour la mon avis ce qu'ils vont essayer de faire mais ou alors il va placer j'ai pas vu sinon il n'a pas passé le kaboum regarde bien les sorts qui font parce que s'ils placent le kaboum sur la sacrée en fait mais la sacrée va aller dans les murs de bombe et va coop un ennemi mais à mon avis il a placé son mur mais il va l'utiliser plus tard il va laisser grossir pour faire vraiment beaucoup de dommages plus tard et donc ils vont pas l'utiliser tout de suite j'ai bien l'impression que ce combat va être fini avant le tout premier combat du goal terminator ah il ya beaucoup bon d'aura quand même un de la part de 2 2 1 pa et 2 pm à toute son équipe un coup critique en plus qu'il a fait leur vie de n'est jusqu'à pm ouais j'ai dit 2 pa 1 1 pa 2 pm est une langue grappeuse donc à mon avis c'est un éca multi puisque j'ai vu faire des griffes cinglantes à moins 400 et maintenant il fait des langues grappeuse à 200 donc il doit être à mon avis plus accès terre mais il doit jouer avec mon avis tous les éléments on se fait je vais te proposer c'est après ce combat si c'est que tu vas lancer le rendu la vidéo tu vas venir avec eux tu vas devenir ce skype c'est moi qui va me connecter avec le compte et on fait un combat comme ça à chaque fois comme ça ça supload au fur et à mesure du temps ouais mais normalement je sais filmer et faire le rendu en même temps ça peut plus ça peut que patronne qu'on peut tout laisser comme ici comme c'est pour le moment mais en attendant moi je ne fais que regarder voilà ça ne m'intéresse pas pas si ça m'intéresse mais j'ai pas les joueurs qui vivent en même temps quand je regarde en fait je regarde par rapport à vos votes dans les vidéos que j'ai mis aujourd'hui donc je sais pas si vous n'êtes peut-être pas tous vus en fait vous devez aller sur ma chaîne il ya une playlist et il ya des vidéos qui s'appelle choix des combats à filmer et il ya la date des sélections du jour et ainsi que goût terminator 2012 à côté et en dessous dans les commentaires en fait il ya tous les combats qui vont avoir lieu ce jour là et moi je vous demande de mettre un pouce vert sur le commentaire que vous choisissez de regarder pour enfin que vous aimerez que vous aimeriez bien pardon voir et que on pourrait filmer et nous par rapport à vos votes dont on essaie de s'organiser mais par exemple en fait aujourd'hui le top des commentaires donc celui qui a pris le plus de votes c'était menalt à compte lily b à 21h à la salle g et il y avait en deuxième position silhouette c versus beau is d mais qui est à 20h45 à la salle h donc vu le nombre de votes ben on va plutôt s'axer sur menalt a mais on essaiera peut-être d'aller montrer le début du combat comme on a fait juste avant avec hircule et on va faire comme on peut donc voilà mon avis over one et bouche b de toute mon explication non je suis en train de préparer un truc super pour tout le monde qui veut regarder la cool terminator en live à en train de préparer un live lui voilà donc ce qu'on avait dit en fait c'est qu'on ferait peut-être un live dès maintenant pour les sélections mais je crois que c'est plus intéressant en fait d'en faire un pendant les phases finales et moi je dis c'est gratuit ça me fait pas le gay donc voilà voilà c'est plus facile c'est vrai que si on met le second ci sur ton ordinateur tu peux faire ton live et mes problèmes c'est que si tu fais ton live ouais non j'ai rien dit en fait mon avis c'est plus facile de faire un live durant les durant les phases finales parce que pour le moment bon on va dire les combats c'est pas fort équilibré parce que voilà c'est c'est les plus forts contre les plus faibles ou c'est parfois ça peut être des très beaux combats pardon je bégaye un petit peu parce que j'ai la gorge qui s'enroule donc là comme vous pouvez voir ils ont isolé les nids de huilettes donc j'espère que le roublard va placer une bombe tout près pour faire un mur de bombe et commencer à bien roxer les nids à moins qu'il ait une autre technique mais je crois qu'il a déjà utilisé son roublabotte mais ça va être à son tour maintenant donc début du tour 3 voilà et le roublard qui peut placer sa bombe pour faire un mur voilà il fait 536 de dégâts il fait une aimantation ils vont en refaire une de l'autre côté si il joue bien non il va se plutôt se placer et il fait une botte pour rebouger encore une fois les nids qui prend énormément de dommages et il fait un coup d'arc et à haïc archaïque pardon sur nano nids qui n'est plus qu'à 1675 points de vie donc il est presque à 50% sa vie mais par contre les cas de domaine n'est aussi plus qu'à 50% de sa vie plus ou moins donc franchement à mon avis ce tour ci va être assez fatidique donc si si huilette fait des gros dommages à ce tour ci maintenant maintenant c'est autour de les cas donc à mon avis ils vont focus les nids pour que l'empêcher de se faire une recon et donc voilà le live est prêt voilà coup critique à la toche moins 1225 soit l'enni espérant qu'il va faire un deuxième coup de corps à corps pour tuer les nirs et puis ça et moi j'ai quand même peur pour chez une faille là où il a vraiment bien qu'un coup 1800 mais ça va être la table il prend quelques dégâts après les voilà bah il va mourir mort de l'enni nano nids de huilette donc domaine vient de prendre mais vient de prendre l'avantage donc à mon avis maintenant la sacrée va sacrifier le les cas et par contre ce qui est bien maintenant c'est que les cas et le cra joue un après l'autre il ya plus de personnes de huilette entre les deux donc on va bien voir moi personnellement j'ai bien l'impression que le sacré fait c'est de se bouger enfin de se bouger de là et d'aller essayer de soigner un petit peu les cas pour le garder à distance alors alors les cas à mon avis je sais pas c'est combien de tours contre-coups de regarder deux tours il n'a pas passé longtemps autour donc voilà faut vraiment qu'il fasse gaffe à ses points de vie il doit pas faire gaffe c'est soit le sacré qui lui fait une une aide de pv sinon ben il est mort tout simplement dans le prochain tour c'était quoi ça ah il met les tacaboum sur neim ah non oui neim ah c'est étonnant est-ce qu'ils vont à mon avis faire le roublard par contre qui joue pas énormément bien parce qu'il reste vraiment à distance il fait des gros coups de dag boomerang comme vous pouvez le voir là mais il a un peu entamé les cas mais je pense qu'avec le contre-coup il devrait encore sur un nom donc les cas qui n'a plus qu'un tour à jouer donc ce qu'il va faire à mon avis il va aller focus le roublard pour faire un maximum de dommages juste avant de mourir on va bien voir donc là maintenant la sacré qui va devoir jouer un gros gros tour pour essayer à mon avis de placer la iopette voilà elle va faire un détour à mon avis et elle va transpo la bon où elle va aller se passer directement derrière ça ce serait énorme voilà faudrait qu'elle fasse un transpo sur la grosse bombe celle tout à gauche de l'écran ce serait génial par contre je comprends pas trop ce qu'elle fait elle fait un sacrifice voilà donc j'ai pas trop compris ce qu'elle a voulu faire la iopette liloi picks fait une mutilation à mon avis elle va mettre deux gros coups de toche je pense qu'elle a la toche non elle a l'épée carry moins 1286 en un coup sur la sacré et un échec critique juste derrière donc c'est un peu de chance pour la pour la sacré et on va bien voir ce que va faire le roublard de huilette à ce tour si on va voir si s'il sert vraiment à rien pour le moment ou s'il se garde et il prépare ses bombes à distance mais il n'en a placé qu'une seule pour le moment donc je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire et là c'est au tour de du roublard de domaine moi je dirais que même si l'équipe rouge a perdu leur nini ils ont un gros avantage de vitalité par contre le roublard qui fait un dernier souffle donc c'est qu'il prépare une grosse explosion donc on va bien voir ce qu'ils vont faire à mon avis ils vont vraiment nous surprendre ouais je crois qu'ils sont en train de préparer vraiment à ça le coup on va bien voir mais à mon avis ça va faire ça va être du beau spectacle ou alors ça va être un épique fail mais bon ça m'étonnerait non normalement ça devra est-ce qu'il existe un store pour replacer les bombes au même endroit oui eh ben à mon avis comme ils sont trois un derrière l'autre ils vont faire péter les bombes sur les flèches d'expiation à moins 800 et une absolue critique juste derrière donc il n'a fait pas énormément de dommages au crâne adverse donc là ça va être à les cas qui va jouer le tout pour le tout son dernier tour qu'est ce qu'il va faire un petit coup de marque un esprit de fait la moins 616 un coup de toche à moins 1040 le deuxième coup de toche à moins 141 et la vie du roublard n'a fait qu'une chose c'est descendre presque à son plus bas donc à mon avis ça va être peut-être s'ils vont assez vite peut-être une victoire écrasante de la part de domaine s'ils continuent sur ce sur ce chemin parce qu'ils font vraiment énormément de dommages pour le moment donc on va bien voir la tour le pardon le tour du sacré qui va être à mon avis décisif le roublard qui à mon avis ben va taper mais je pense pas que ça sert à quelque chose puisque le contre-coup risque de partir au prochain tour ainsi que la vie de les cadres annonce sera pas une victoire écrasante puisque ils auront perdu un un de leur de leur équipe c'est à dire alors une victoire à baisser s'il est où les boules et beaucoup de bâton près par contre les cannes non à dire la mort de l'on y est c'est bon pour l'équipe rouge à la flamiche alors il va faire un détour il va aller se placer derrière et à mon avis il va faire encore un détour et il va transpo la bombe qui va les mettre dans un énorme mur de bombe qui va faire et non il faudrait qu'il le fasse il manque un ou deux peurs non il use un peu et voilà ou moins 1300 sur la iopette qui se retrouve plus qu'à 1500 et ça est à son tour juste derrière au yaïe au yaïe au super bien joué qui met cette équipe franchement ah non moi je t'avais dit que je le sentais bien pour pour domaine ou à la iopette qui va se retrouver avec 200 malheureux point de vie donc espérons qu'ils vont réussir à garder leur et à oulala 1360 elle fait une vitalité pour reprendre à parler qu'à mon avis ils vont essayer de la remettre une dernière fois dedans et ils vont ternir oublard qui lui va essayer de de faire un combat c'est le plus long possible au moins d'attendre le huitième tour excusez moi mais ça changerait quoi mais en fait ils vont pas si une victoire écrasante en fait c'est une victoire qui se finit en moins de huit tours et quand ils ont en moins de huit tours ils gagnent 20 points supplémentaires à quand même ouais non c'est ça peut être pour le pour le tour d'un pvp ça peut être vraiment pas mal on va bien voir ce qu'ils vont faire à ce tour ci et c'est déjà que l'équipe les rouges j'ai déjà encore oublié alors les rouges c'est huilette et les bleus c'est domaine mais domaine et c'est un plus gros serveur quand même on va bien voir ce qu'il va faire vu l'équipe j'ai cru que ça va être un massacre du côté des rouges mais non en fait c'est l'inverse c'est complètement l'inverse alors ah bah ils vont blêtement le placer avec le roublah bottes mais les cas qui va aller pour tirer les deux je crois il va faire un coup des pétoches plus un ah bah non ah non ils vont pousser les cas pour qu'ils puissent aller rush le roublah c'est super bien joué de sa part je pensais qu'il allait bêtement mettre les mettre la yopette dans le glyphe de bon maintenant ils vont plutôt jouer tout sur le sur les cas qui va devoir faire un esprit de félin pardon et par contre qui n'a plus que 28 points de vie son dernier tour là c'est une roulette 400 agi et boum il fait une chance des cas pour si jamais il pourrait survivre un coup critique à la toche qui termine et il a par contre il a tapé une fois de trop donc mort du roublah de huilette il reste plus que la yopette c'est à mon avis elle va se prendre des des gros coups a par contre voilà mort de l'éca de domaine qui a perdu son contre les points de vie à cause de sa chance de son esprit de félin qui l'avait pas fait donc il fait des flèches arcelante sur la yopette et à mon avis la sacrée vala terminé et on va conclure sur une victoire écrasante mais une victoire une victoire à 3 écrasante donc ils vont gagner 70 points donc en plus je vais gagner mon pari quoi d'appareil ouais j'ai parié sur domaine j'ai parié en plus la mise maximale donc tu gagnes des camas non non des cajoles que ça s'appelle c'est quoi c'est des des camas de jaune donc voilà mort de liliopix donc victoire écrasante écrasante en cinq tours de la part de domaine c'était vraiment un super combat je suis vraiment content de vous la de vous l'avoir filmé parce que je le sentais bien des combats avec des roublah c'est souvent super génial donc nous on va vous laisser on va essayer d'aller voir la fin de joel a contre hircul b avant d'aller dans une vingtaine de minutes voir le combat de menalt a contre lily b donc merci over one d'avoir été là pour enregistrer et pour commenter ce combat on se trouve un prochain combat du goal terminator salut à tous bye bye tout le monde je m'a coupé